Il est-il le premier malade d'Ebola diagnostiqué hors du continent africain ? Le libérien Thomas Eric Duncan est décédé à l'hôpital de Dallas, au Texas. L'homme a déclaré la maladie sur le sol américain une dizaine de jours après son arrivée en provenance du Liberia. C'est dans ce pays qu'il a contracté le virus en portant assistance à une malade. Il a développé les symptômes de la fièvre hémorragique 4 jours avant son hospitalisation et son placement en quarantaine le 28 septembre dernier. C'est pendant cette période qu'il était potentiellement contagieux. A Dallas, 10 personnes, 3 membres de sa famille et 7 personnels soignants présentent un risque élevé de contamination selon les autorités. Au total, une cinquantaine de personnes sont sous étroite surveillance. Notre correspondant à Washington relaie l'inquiétude de la population. Le niveau d'anxiété était déjà élevé parmi les Américains, dit-il, et ce mort au Texas attise encore les peurs autour d'Ebola. Malgré les assurances des autorités que le virus est sous contrôle, j'ai entendu des gens s'interroger sur le fait d'emprunter les transports en commun ou d'envoyer leurs enfants à l'école. Ce n'est pas encore la panique, mais la nervosité. Stefan Grobe, Euronews, Washington.